RTL Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Yves. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, crée la polémique. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Emmanuel Macron parle comme dans les romans de Balzac. Il a justifié ainsi, je vous le rappelle, la libéralisation du transport. Macron dit les pauvres comme il avait dit les illettrés. Il oublie le poids des mots, le sous-texte des formules, le mot « pauvre » et connoté, on n'est plus au XIXe siècle. Emmanuel Macron, assez pauvre, comme Madame la Marquise, à ses œuvres. Voilà ce qu'on entend. Un procès lui est fait, depuis sa nomination, de représenter le grand capital, d'être illégitime dans un gouvernement de gauche. Il est passé par une banque, pas n'importe laquelle, la banque Rothschild, qui véhicule sa mythologie et son histoire, qui est d'ailleurs racontée dans un roman de Balzac, la maison du Singen. Donc, tout ce que dit Macron, tout ce qu'il fait est suspect. C'est injuste, évidemment, mais c'est comme ça. Emmanuel Macron de Rothschild, il n'en sort pas. Et pour ne rien arranger, il va précisément là où il ne faut surtout pas aller avec une maladresse confondante. Alors, bien sûr, c'est injuste, mais il en remet une couche à chaque fois. La politique est un métier et j'ai peur que Macron ne soit pas encore un grand professionnel. Pascal Praud pour le Pro de l'Info.